Bonjour! Alors aujourd'hui, en direct de ma cuisine, je vais faire un petit topo de mon jour 1, ben c'est pas vraiment jour 1 là, ça fait peut-être une semaine que je l'ai fait, mais de la pousse de mon nanana. Alors oui, moi j'ai choisi un nanana, comme je vous l'avais présenté dans la vidéo de la semaine dernière, pour faire mon jardin tropical. Donc je suis allée consulter la ressource du jardinier paresseux que vous voyez ici, ou ici? Et dans le fond, j'ai suivi les conseils du jardinier paresseux, qui est vraiment une bonne ressource, ça a l'air d'être un petit peu un blog de mon oncle, mais je vous le dis, c'est très fiable. Donc j'ai pris mon nanana, et en fait je lui ai coupé la tête, et je suis allée enlever les premières feuilles, je vais vous montrer là, il y avait des feuilles à peu près jusqu'ici. Donc j'ai tout enlevé cette partie-là pour vraiment bien dégager l'espèce de tronc qui est là. Et ensuite, il conseille de placer la nanana dans un petit bol d'eau, ce que j'ai fait, comme ça ici, j'ai de l'eau à peu près jusqu'ici, et c'est de l'eau qui est là depuis samedi, donc ça fait samedi, dimanche, lundi, mardi, ça fait déjà 4 jours, je vais la changer tantôt l'eau, je vais mettre de la belle eau fraîche. Puis là, j'ai mis sur le bord de ma fenêtre, donc à tous les jours, je regarde un petit peu en dessous, j'ai des racines qui commencent à pousser, et aujourd'hui, après 5 jours, je vais vous montrer, j'ai des petites racines qui commencent à pousser en dessous de mon nanana. Voyez-vous? Ici, là, voilà, les petits trucs blancs. Ce sont des racines, donc ça avance vraiment bien, je suis surpris, je pensais que ça allait être plus long que ça, mais à date, ça pousse bien. Donc voilà, vous en viendrez un petit peu plus tard dans cette semaine, je vous ferai un petit topo de l'avancement de mon nanana.